Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information directe info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Et bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et coutois au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors les amis, nous allons prendre un pan au Sénégal qui aujourd'hui, mercredi 29 juin, a été un jour inoubliable pour certaines populations qui vivent dans la localité. En effet, les préfets de tous les départements du Sénégal ont refusé toutes les demandes de manifestations déposées par la coalition de l'opposition. Le préfet de Dakar avance des menaces graves d'atteinte aux édifices publics, de risques réels d'infiltration d'individus mal intentionnés. Il faut le dire, le préfet de Dakar avait manifestement refusé cette manifestation du président du PASTEF pour la mobilisation des jeunes. Et à cet égard, lorsqu'un patron de la localité refuse une telle manifestation, personne ne doit sortir au risque de se voir sanctionné. En plus, à quelques jours de la fin de la tabaski, une manifestation pourrait porter préjudice aux vendeurs de bêtes qui craignent de représailles ou de vol de bétail. Les mêmes remarques ont été faites par les préfets de Zingikor, Tambakunda, Koalak, entre autres. Les leaders de Yehui font face à la presse ce mercredi 29. Il dit ceci, je suis de très bonne foi et je reste attaché à ce que cette manifestation puisse être un signe, un symbole qui va marquer l'esprit de tous les Sénégalais. Car, comme vous le savez tous, nous voulons uniquement que la paix règne au Sénégal. Ce n'est que notre souhait. Et nous voulons également que sur le plan humanitaire, que toutes les Sénégalais puissent se sentir dans leur peau et que nous puissions offrir des emplois à nos jeunes qui semblent être égalés et que sur le plan économique, notre pays puisse prospérer, notre pays puisse en termes de rentabilité faire des économies. Alors, mes amis, c'est ici que s'achève cette note d'information et ces explications. Si, de manière précise et sereine, vous avez écouté quelque chose et que ça a été en votre faveur, alors ne tardez pas de nous faire signe par commentaire. Merci.